Le Jeu de musulmans a démarré ce lundi 11 mars au Béné et partout d'ailleurs dans le monde. Selon l'Union islamique du Béné, c'était le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1445. Le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, est une période pendant laquelle les musulmans sont encouragés à purifier leur âme et à se rapprocher de Dieu. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui nous permet de cultiver l'esprit de piété, l'esprit de dévotion et d'abnégation. Le mois qui permet à l'homme musulman de pouvoir se rapprocher beaucoup plus de son Seigneur à travers le jeûne, à travers également les prières, changer de comportement, améliorer ce qui est amélioré et se débarrasser d'un mauvais comportement. Parlant justement de comportement, l'imam fait remarquer qu'il n'y en a pas de particulier pour le mois de Ramadan. Les comportements que le musulman doit avoir pendant le mois de Ramadan sont les comportements qu'un bon musulman devait avoir tout le temps. Il s'agit d'abord d'entretenir de bonnes relations avec son Seigneur et donc faire les prières à l'heure et en groupe, jeûner également, abstenir de manger, de boire, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quand on parle de jeûne, c'est l'abstinence à tous les niveaux. Donc le fait de s'abstenir aussi sur le plan sexuel fait partie du jeûne. Il ne suffit pas seulement de s'abstenir, de manger et de boire, mais tous nos organes, tous les membres du corps doivent pouvoir aussi s'abstenir et jeûner. Et il faut ajouter à tout ceci le bon comportement vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Éviter le mensonge, éviter aussi le faux témoignage, éviter tout ce qui est mauvais. En ce début du mois sain de Ramadan, le calife invite les musulmans à plus de conviction dans la pratique de la religion musulmane. Nous jeûnons, c'est pour nous-mêmes. Il ne faut pas jeûner, pas mimétisme. Nous jeûnons, c'est pour notre bien et même notre santé aussi en profite. Et donc je voudrais inviter encore les frères musulmans à ce que le Coran, pendant tout ce mois, soit notre compagnon. Et à tout moment, en lisant et en cherchant aussi à comprendre cette parole de Dieu, ça nous permet d'avoir plus de conviction et plus de croyance et plus de confiance en ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il faut éviter d'être musulman par naissance, musulman par alliance. Étant donné que le mois de Ramadan s'étend généralement sur 30 jours, il devrait se terminer le 9 avril prochain.